Vous êtes sur RTL. Immobilier.com RTL Matin Avec Yves Calvi Laurent Gérard et ses collégiens seront avec nous dans quelques minutes à 8h39, c'est la revue de presse Amandine Bégaud. Et dans vos journaux, il est bien sûr toujours question de la réforme des retraites. Amandine, vous avez trouvé ce matin, là, je dis bien, la solution pour travailler plus vieux. Oui, et accrochez-vous bien, il s'agit d'exosquelettes, une sorte de robot accroché au corps qui facilite les mouvements de la personne et parfois même les remplace. Le concept, nous dit ce matin Michel Chiffre dans l'Opinion, séduit visiblement de plus en plus de Japonais. Car là-bas aussi, la question des retraites est un vrai casse-tête, sans doute d'ailleurs plus que chez nous. Compte tenu du vieillissement de la population et de la baisse de la natalité, les pensions de retraite y sont maigres. Résultat, les seniors doivent travailler pour survivre. Près de 55% des Japonais âgés de 65 à 69 ans ont aujourd'hui un emploi. Ils sont à peine, pour vous donner une idée, 6% en France. Mais évidemment, écrit l'éditorialiste, à cet âge-là, on n'a plus la force de ses 20 ans. D'où l'exosquelette. Progrès, s'interroge Michel Chiffre. Pas sûr. L'histoire, en tout cas, m'a interpellée. J'ai voulu savoir à quoi ça rassemblait, comment ça fonctionnait. J'ai donc bêtement cherché sur Internet. Et là, je suis tombée sur un article de Slate paru hier qui explique tout. Vidéo à l'appui. On y voit notamment Kenji Takemura, un manutentionnaire du port d'Osaka. À 59 ans, il continue à charger, décharger, se baisser, à porter des cartons. Jusqu'à 100 tonnes par jour. Tout ça, grâce à son exosquelette. Alors, ce n'est pas un énorme robot, comme on pourrait l'imaginer. Mais plutôt un gros sac de cadeau qui s'accroche à la taille et au-dessus des genoux. Comme une seconde peau, dit notre manutentionnaire. La technologie permet de soulager les muscles et de réduire d'au moins 15 kilos la charge réelle supportée par le dos. Grâce à cela, Kenji Takemura se voit travailler bien au-delà des 63 ans, l'âge légal de la retraite au Japon. Selon Slate, un million d'appareils de ce type seraient actuellement en circulation dans le pays, notamment dans les aéroports et les hôpitaux. Seul bémol, ou plutôt au moins un bémol, le coût de l'équipement, au moins 10 000 euros. C'est presque six fois le montant de la pension de retraite moyenne au Japon. Alors, des exosquelettes pour travailler plus vieux, d'autres militent pour la retraite avant 40 ans. J'ai bien dit avant. Décidément, on marche sur la tête, vous allez me dire. Mais là aussi, c'est très sérieux. Le mouvement né aux Etats-Unis dans les années 2000 a même un nom, nous dit ce matin West France. Ça s'appelle FIRE, comme le feu, pour Financial Independence, Retire Early. Mon accent est parfait. Traduisez en tout cas, indépendance financière, retraite précoce. Première règle, il faut apprendre à épargner. Et pour cela, explique West France, il faut réduire son train de vie. Il est en effet, vous en conviendrez, souvent plus facile de limiter ses dépenses que d'augmenter ses ressources. Deuxième étape, éplucher tous ses relevés de compte pour éliminer tous les frais superflus et se fixer un budget ultra serré. Selon les promoteurs du mouvement, il faut économiser au moins 25 fois le montant de ses dépenses annuelles pour devenir retraité avant l'heure. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde, tous le reconnaissent. Les adeptes de la retraite avant 40 ans sont souvent des gens qui gagnent plutôt bien leur vie. Il faut expliquer une spécialiste dispotée d'un revenu de base qui laisse un reste à vivre suffisant pour épargner. Il ne faut pas, dit-elle, être en situation d'urgence. Et puis, ajoute-t-elle, il faut aussi maîtriser tous les codes de l'investissement boursier et immobilier. Car c'est la troisième règle. Il faut investir de l'argent, épargner dans des placements judicieux, des actions de l'immobilier, afin de pouvoir vivre plus tard de ses rentes. Il existe, nous dit West France, de très nombreux blogs sur le sujet, sur Internet. Celui, par exemple, de M. Moustache. 2 millions de lecteurs par mois, c'est énorme. Ce Canadien d'une quarantaine d'années explique comment il a pris sa retraite à 30 ans. Oui, 30 ans. Ingénieur en informatique, il gagnait 35 000 euros par an, soit un peu plus de 2 900 euros par mois. Même chose pour sa femme. Dès le début de sa carrière, il a mis de l'argent de côté. 4 500 euros la première année, 22 000 l'année suivante. Et puis, une fois marié, la moitié des revenus du couple. A la trentaine, lui et sa femme avaient fini de payer leur maison 180 000 euros et réussis à mettre 538 000 euros de côté. Ils vivent depuis dans une petite ville du Colorado avec leur fils de 7 ans, en dépensant environ 22 000 euros par an à 3, soit un peu plus de 1 800 euros par mois. T'es contente d'avoir trouvé ça. Ben oui, ça m'a amusée. Ça ne m'étonne pas de vous. C'est étonnant. Sous-titrage ST' 501